bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 30 du marathon de lucky luke ça y est avant dernier épisode du marathon ça touche vraiment à sa fin et pour ça on va mettre la jambe féminine à l'honneur et ben oui il aura quand même fallu attendre 30 ans pour que ça arrive mais ça y est mieux vaut tard que jamais alors aujourd'hui on se retrouve avec calamity james dans ce calamity james fut initialement publié en 1965 et 1966 mais l'album n'est sorti qu'en 1967 mais en rentrant tout de suite dans le panthéon des classiques de la bande dessinée l'un des portraits les plus réussis faisant référence à un personnage ayant réellement existé de rené gocini ensuite on passe à l'histoire alors qu'il prend son bain dans une rivière le kilu qui est attaqué par une bande d'apache armée de fusils ils sont toutefois mis en déroute par l'intrépide calamity jen cette dernière honorée de rencontrer le célèbre cow-boy apprend qu'ils seront dans la ville de el plomo afin d'enquêter sur des livraisons d'armes faites aux apaches calamity qui cherche un endroit tranquille pour se reposer de sa vie aventureuse décide de l'accompagner arrivé en ville le duo se rend au salon hôtel dirigé par l'antipathique auguste oyster ce dernier n'apprécie guère la venue de la bruyante aventurière qui s'impose dans l'établissement alors que ce dernier est interdit aux femmes ni celle de l'equilibre qui semble suspect à ses yeux malgré tout calamity arrête paiement du succès auprès des clients friands du récit de ses aventures elle décide également de s'installer à el plomo en rachetant le saloon d'oyster avec son or devant son refus est le défi au bras de fer s'il gagne elle s'en va mais s'il perd elle garde le saloon oyster accepte et envoie son employé le colossal baby sam pour affronter calamity contre tout attendre l'aventurière l'emporte facilement et l'equilibre for auguste et ça m'a quitté l'établissement de son côté calamity décide de donner de l'honorabilité à l'établissement et il s'installe pardon un salanté réservé aux dames luke tente quant à lui de trouver des preuves du trafic d'armes mais n'obtient que de maigres indices il ne peut pas non plus sur compter sur le shérif de la ville qui est vraiment pantouflard quelques jours plus tard robert ginsborough professeur de maintien arrive de houston et se heurt toutefois au caractère rude de galamity et ne partardent pas à devenir comme elle de son côté luke fini par découvrir la cachette des fusils d'august oyster dans une mine souterraine abandonnée est relié au saloon el plomo par un tunnel le cow boy ne tarde pas arrêter oyster et baby sam qui pressés par gomino ont tenté de reprendre des armes dans la mine les deux bandits sont enfermés chez le shérif mais les apaches furieux de ne pas avoir reçu leurs armes attaquent el plomo calamity participe activement à la défense de la ville aux côtés de luke iluke quittant précédemment l'examen de la société des dames pour lesquelles elle s'était tant préparée son courage et sa détermination finissent par terrifier les apaches qui fuient sans demander leur reste à sa grande surprise calamity est acceptée par les dames qui reconnaissent son héroïsme pour le côté historique alors une fois de plus les auteurs s'appuie sur un personnage historique de l'ouest en mettant à l'honneur l'incomparable calamity jen de son vrai nom martha jen canary courageuse aventurière très habile à la carabine indépendante et fière de l'être elle exige toujours d'être traité avec respect car selon elle une femme que l'on ne respecte pas n'est pas une dame de sa propre bouche calamity est née vers 1850 dans le missouri rapidement attiré par des activités généralement masculines elle aurait été scout dans l'armée affecté aux attelages de mules à cause de son langage fleuri employé du pony express chercheur d'or infirmière et aurait même travaillé à la construction du chemin de fer la véracité de son passé laisse cependant un doute car elle avoue elle-même être assez menteuse calamity fut toutefois marié à will bill itcock tué par la suite lors d'une partie de poker alors le coin des collectionneurs maintenant calamity jen est sorti en 1967 en version souple bien sûr avec aux dessins maurice et au scénario goscinny les deux france franchement sont au sommet de leur art les dessins sont génial les scénarios et les dialogues vraiment percutant de la part de goscinny franchement là le duo nous offre vraiment encore un très très bel album alors l'album qui vous est présenté l'édition est originale à les côtés 100 euros et la réédition qui est sorti en 1970 n'est pas côté voilà ce qui conclut le tome 30 du marathon de lu qui lui qui en se retrouve demain pour le dernier album du marathon voilà bah écoutez les amis je vous embrasse très fort bien sûr comme d'habitude abonnez-vous un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir parler de la chaîne autour de vous et activer les notifications allez bye salut merci